Ce n'est pas facile. Bon, donc il paraît que les traditions pour les majors de faire un beau discours. Je ne sais pas s'il va être beau, mais moi c'est un discours. Mal à écrire, c'est mieux que rien. Donc tout d'abord, une mention spéciale à mon père, sans qui je ne serais pas là aujourd'hui, car en effet son implication était déterminante. Si un jour il n'avait pas hurlé dans la maison, si elle continue comme ça, elle va droit dans le mur, je n'aurais probablement pas arrêté mes études d'art du spectacle, un métier pourtant plein d'avenir, pour m'inscrire à l'ESCTA. Donc papa, on verra dans quelques années si l'investissement était bon. Et maman, je te salue pour le patrimoine génétique que tu m'as légué. Ça c'est vrai. Trois ans à l'ESCTA, c'est des nuits blanches, des comparaisons de celui qui a bu le plus de café en une journée, des veilles de rendu de dossier passées sur Facebook, avec Julien qui vérifie que David n'a pas commencé à travailler. C'est pour savoir que si David n'a pas commencé à travailler, tous les autres, on est large. Et l'ESCPA, c'est aussi des heures d'engueulade au téléphone, pour expliquer que non, on ne va pas titrer Noël, c'est de la merde. Donc derrière moi, l'intérêt ça se reconnaîtra. L'ESCPA, c'est l'armée, littéralement. Trois stages de médiatraining auprès du GISM. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Bien concrètement, dormir dehors avec zéro degré, faire des interviews sous la contrainte d'une arme, violer la convention de Genève en filmant les charmes d'une, pour vous, M. Redon. Ou encore voir des otages se faire exécuter sous nos yeux. Bref, je m'ai dit à très vite. D'ailleurs, M. Redon, par contre, merci à vous également pour nous avoir donné un sujet de Mac32 qui nous a tous passionnés. J'ai d'ailleurs 150 messages dans ma boîte mail pour le prouver. J'aimerais vous dire également que je connaîtrais toujours par cœur la charte Dominique, mais je ne suis pas sûre que vous me croyez. Je vais juste me contenter de vous dire que je pense que vous nous avez tous marqués. Vos discours sur la déontologie, tout d'abord, et puis vos bretelles, surtout. Ces trois années se sont achevées sur la spécialisation. Et là, je me dois d'avoir une pensée pour la super radio et toutes les personnes qui l'ont composée. C'était deux mois de travail. Et je sais que certains ne seront pas d'accord, mais oui, mais si, on travaillait à la salle de radio. Et cette spécialisation a été la couteuse de ces trois ans avec tous ces bons moments passés dans la salle de radio. À écouter Dave, d'ailleurs pardon à Emmanuel et peut-être même Rachel qui ont dû subir à cela. Je me dois également citer Christophe Vincent qui a permis de réaliser un grand moment de radio, une émission 100% Star Wars. Alors, je n'ai pas pu participer à Armée Oblige, mais même au fin fond des montagnes, écouter une interview de R2V2, ça n'a pas pris. Alors, en venant à l'ISPA, j'ai quitté ma contrée lointaine, qui est le nord de la France. Et ce faisant, je m'étais fixée un objectif, faire mon dernier stage au Canada. Et donc, objectif accompli, puisque j'ai passé cinq mois à Montréal. Et donc, j'ai tout de même une personne à remercier, M. Gérard, pour les bonnes adresses de restaurant, mais voilà, c'est vraiment pratique. Et donc, je pourrais conclure maintenant, mais ce ne serait pas rendre justice à toutes ces personnes que j'ai rencontrées durant toutes ces années, car ces trois ans, ce sont surtout des rencontres. Et ce soir, c'est donc à vous tous que je pense. À Chloé et Clément, tout d'abord, qui n'ont pas pu venir ce soir, mais ce sont ceux qui m'ont accompagnée durant ma première année, et même au-delà, qui ont rendu un peu l'adaptation plus facile, on va dire. À toute la rédaction du Chien écrasé, également, mais aussi de Disparaître, qui m'ont appris le travail d'équipe, mais aussi à prendre du plaisir à exercer ce métier. Alors, à Amélie, bien sûr, binôme, compagne de galère, mon lieutenant, sans qui je n'aurais probablement pas eu tous ces bons résultats. À Mathieu, également, qui m'a montré que les montagnards ne sont pas tous des ours mal léchés. Plus sérieusement, Mathieu, travailler avec toi à RCF, au Chien écrasé, en SP, c'était vraiment un vrai plaisir. J'en oublie, c'est sûr, c'est pas que je vous oublie, je pense tous à vous, mais je ne veux pas tout citer tout le monde, sinon je vais monopiliser la parole avec le sentimentalisme. Alors, j'espère, ou plutôt je sais, que je resterai en contact avec chacun d'entre vous, plus que n'importe qui d'autre que j'ai pu rencontrer au cours de mes études. Alors, je pourrais vous parler d'avenir, mais je ne sais pas vraiment en quoi il va être composé, surtout qu'il paraît, c'est bientôt la fin du monde. Mais en tout cas, pour ceux qui survivront, pour tous mes camarades de promo, je vous souhaite le meilleur, et je sais que vous en êtes tous capables. Voilà, j'en finis avec le dernier stage. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada